Il y a quelque chose à retenir c'est ça c'est à dire que la prise en charge elle est forcément plurielle et que l'explication simple et la technique unique pour régler tout ou même pour régler une pathologie à tous dans le cours de son évolution non ça n'existe pas mais dans le clean language et dans cette forme d'hypnose parce que le clean language est une forme d'hypnose récente moderne et radicalement différente de l'hypnose bernalienne on va méthodiquement aller ou en tout cas l'objectif c'est cette prise de conscience cette épiphanie tu vois et ce changement ça vient du patient ça ne peut venir que de lui si moi je lui impose on est dans un paradoxe qui est le paradoxe de par exemple je veux que je sois spontanée bonjour et bienvenue sur le podcast thérapie et entrepreneuriat j'ai dû me reprendre à 50 fois pour refaire l'intro puisque à chaque fois je disais bonjour et bienvenue sur oser se lancer donc comme vous avez pu le voir le nom a changé pourquoi parce que oser se lancer me limitait un petit peu dans les personnes que je pouvais inviter les sujets que je pouvais aborder sur les freins le mindset etc et c'est vrai que ça reste toujours mon sujet de prédilection et c'est là dessus que j'accompagne les débutants pendant six mois sur mon programme mais j'avais envie pour le podcast d'agrandir de d'avoir plus de sujets donc je vais un peu réorganiser tout ça et la première personne que je reçois pour cet agrandissement c'est christophe dufour qui est psychiatre qui est aussi praticien d'hypnose légalement formé au tcc bref je fais un petit peu sa description au début du podcast de présentation pardon et on va parler essentiellement du clean language qui est une technique donc d'induction de trance de questionnement et de changement voilà je vous fais une très bonne écoute ok alors bonjour christophe dufour et merci beaucoup d'être là pour le podcast thérapie et entrepreneuriat bonjour anna et je te remercie de m'avoir invité sur ton podcast j'ai eu l'occasion d'écouter quelques-uns des interviews que tu as fait avec avec autres et j'ai vraiment beaucoup apprécié ton style et ta démarche auprès des des jeunes des jeunes hypnose histoire de les rassurer ou de leur donner des trucs pour qu'ils puissent s'engager et commencer j'ai trouvé que c'était très précédent et très positif merci moi ce que j'avais apprécié c'est en fait tu m'avais répondu un moment sur le mouvement des yeux sur le truc pnl du mouvement des yeux tu m'avais donné une vidéo sur le groupe hypnose que j'ai adoré cette vidéo qui remettait pas mal de choses en question sur l'hypnose dont je pourrais mettre le lien d'ailleurs dans la description c'est vraiment très intéressante elle est en anglais et après je ne sais plus sur quel sujet je m'étais dit que ça pourrait être vraiment intéressant qu'on discute en podcast et notamment donc on a décidé de discuter autour du clean language pour ce podcast parce que tu as plein de choses dans ta besace donc si je fais une présentation sommaire tu me diras si je suis dans les clous donc toi tu es psychiatre à la base tu t'es formé au départ sur les TCC il me semble oui et ensuite sur l'hypnose et maintenant tu es spécialisé dans les troubles anxieux et troubles du sommeil alors en fait donc je suis effectivement psychiatre alors j'exerce depuis un peu avant 2000 et j'ai eu l'occasion de me former très tôt à l'hypnose et aux thérapies comportementales en fait je me suis formé aux thérapies comportementales qui composent des qui comportent des techniques d'entretien qui sont très simples et très efficaces comme tout ce qui se passe en thérapie comportementale et quand je suivais très scolairement les procédures d'entretien de type connective ou comportementale mes patients rentraient dans un état un peu bizarre où je perdais le contact avec eux ils me répondaient plus ils étaient les yeux dans le lag et je ne savais pas ce que c'était et en me renseignant un peu je suis tombé sur l'hypnose l'hypnose pour moi jusque là était quelque chose d'ésotérique et qui n'avait rien à voir avec la médecine et je découvre que c'est une technique médicale que c'est enseigné que ça n'a rien d'ésotérique et donc je commence à me former et ça c'était en 98 ou 99 donc Jean Godin venait d'importer l'hypnose ericksonienne en France il venait d'écrire son livre sur la nouvelle hypnose et donc je vais à Paris me former pendant deux ans au centre Milton Erickson qu'il venait d'ouvrir et donc j'apprends et je commence mon travail alors j'ai toujours travaillé dans le domaine de l'anxiété à cette époque là quand je me suis formé c'était le domaine qui était chaud c'est à dire que d'un coup tout changeait on posait les diagnostics différemment on utilisait de nouvelles conceptions pour pour la pathologie une nouvelle conception pour le traitement c'était aussi les premières études qui montraient que TCC était efficace au moins aussi efficace que les médicaments on a vu après qu'elles étaient plus efficaces parce que l'effet des TCC persiste après l'intervention alors que l'effet des médicaments s'arrête après leur intervention donc c'était le sujet chaud intéressant et pour un jeune psychiatre c'était le sujet du moment c'est intéressant donc dès le début oui pardon je m'excuse on a beaucoup dans la tête le psychiatre va donner des médicaments donc c'est je trouve ça chouette que c'est pas du tout ce que toi tu fais tu accompagnes sur des TCC sur pas mal de choses alors donc le psychiatre oui va donner ça m'arrive de prescrire donc ça fait partie de ma trousse à outils mais j'ai d'autres choses dans ma trousse à outils que simplement les diagnostics et les traitements et en l'occurrence j'ai cette formation à l'hypnose ericksonienne et on va voir comment elle a évolué dans le temps j'ai cette formation pour la thérapie cognitive et comportementale et je suis aussi systémicien donc là que je vais travailler en individuel mais les techniques on va dire de systémie stratégique je les connais et je les utilise aussi donc si tu veux une large boîte à outils de manière à pouvoir m'adapter autant que possible aux difficultés apportées par les patients et sur une question que j'avais pour la fin que je vais mettre donc direct au début dans ta boîte à outils est ce que chaque outil va pour un type de problématiques de symptômes où est ce que tu fais un mix de tout ça comme des mois moi je pourrais le faire en coaching où je vais aller mixer plein de plein d'outils et pas forcément faire attention à quel outil va le plus être adapté pour la problématique il y a deux niveaux de réponse la première chose ton outil tu dois le connaître et tu dois bien l'utiliser c'est à dire que si tu as un tournevis un marteau et une pince si tu utilises ta pince comme un tournevis ça va rien donner donc il faut que tes outils tu les connaisses et tu les maîtrises tel qu'ils sont si tu fais de l'hypnose et de l'hypnose et c'est pas mélangé ensuite le deuxième niveau c'est comment aider le patient le modèle maintenant en psychiatrie maintenant ça fait quand même quelques décennies c'est le modèle bio psycho social c'est à dire qu'on a arrêté de se battre pour savoir si les pathologies étaient biologiques si c'était des problèmes de récepteurs si c'était le cerveau ou est-ce que c'était psychologique des conflits de mauvaise stratégie ou si c'était social chacun des camps avait des arguments forts pour pouvoir dire que c'est lui qui avait raison et c'était absolument inextricable donc on est arrivé à la conclusion que tout le monde avait raison c'est la même chose que d'arriver au pays des merveilles tout le monde a gagné et donc le modèle c'est bio psycho social pour te donner une idée c'est par exemple un gamin qui va faire une bouffée délirante parce que autour de la vingtaine il ya manifestement une étape cruciale dans la maturation du cerveau que peut-être parce qu'il a fumé du cannabis et bien ça fragilise ça sauf que cette bouffée délirante va entraîner des conséquences sociales parce que se faire à l'université se mettre à délirer à avoir des troubles du comportement majeur à être halluciné bien évidemment ça va laisser un impact ça va avoir des conséquences psychologiques passer du statut si tu veux d'élèves prometteurs et plein d'avenir à celui de malade mental c'est difficile à gérer il peut très bien se rebeller contre ce statut de malade mental et pour ça par exemple arrêter le traitement le fait qu'il se rebelle contre la chronicisation et le mal du mental c'est plutôt une bonne chose mais si la stratégie qu'il utilise c'est l'arrêt des traitements ça va entraîner une rechute qui va laisser des séquelles biologiques et donc qui va le désinsérer encore un peu plus et donc tu vois l'évolution de la maladie va être tout le temps bio psycho et social alors suivant le temps tu vas avoir des phases plus ou moins importantes par exemple si on prend l'évolution de la schizophrénie par exemple les premiers états vont être surtout biologiques mais au fur et à mesure du temps c'est la désinsertion sociale et les conséquences psychologiques sur la vision de soi et tout ça qui vont devenir prédominante d'accord donc en tant que psychiatre nécessairement on doit avoir des outils multiples pour pouvoir intervenir et parfois simultanément sur tous les niveaux à la fois ok donc sur le bio sur le social et vraiment sur l'ensemble quoi oui d'accord ça veut dire aussi très concrètement puisque si tu es pour les gens qui tu adresses ça veut dire que toutes les formations de psychopathos par exemple qui vont vous expliquer qu'il y a une cause c'est l'inconscient c'est le trauma c'est la mère c'est les récepteurs c'est l'amidale c'est ceci ou cela sont nécessairement fausses parce qu'incomplètes et que donc une intervention unique juste le mdr parce que va pas pouvoir permettre de tout régler ou alors un problème très spécifique mais pas forcément la pathologie entière surtout si ça fait un moment qui est l'égorie parce qu'à ce moment là d'autres dimensions donc par exemple des séquelles biologiques vont apparaître dans un second temps par exemple quelqu'un qui fait plusieurs épisodes dépressifs les dépressions initiales sont peut-être dues à des problèmes par exemple de surmenage et d'épuisement mais ça va laisser une cicatrice une crasse dans le cerveau et à force de plusieurs épisodes il va y avoir une vulnérabilité à la dépression qui va se créer d'accord une cicatrice qui va être faite et une cicatrice de mauvaise qualité donc s'il y a quelque chose à retenir c'est ça c'est à dire que la prise en charge est forcément plurielle et que l'explication simple et la technique unique pour régler tout ou même pour régler une pathologie à tout dans tout le cours de son évolution non ça n'existe pas on est obligé ou de collaborer ou de maîtriser plusieurs ensembles de techniques vous avez l'avantage d'avoir plusieurs outils qui vont aller agir sur chaque champ oui ok oui et les outils comme j'ai utilisé il faut savoir les utiliser donc ils ont des fonctions précises et donc il faut plus se voir comme un artisan avec plusieurs outils et tu as un travail à faire et donc parfois tu vas utiliser le tourmalisme des fois ça va être la gouge des fois truc et tu dois les utiliser bien et tu dois les utiliser dans une stratégie qui permet de finalement obtenir le travail de qualité que le patient mérite et que tu souhaites faire d'accord et dans l'hypnose du coup agirait plus sur le champ psycho alors bien sûr l'hypnose alors elle agit plus sur le champ psycho la difficulté c'est que sous le nom d'hypnose il y a des choses qui sont très diverses sous le même nom d'hypnose alors quand on parle d'hypnose il faut qu'on précise tu vas avoir d'un côté le champ de l'hypnorelaxation d'accord la trans léthargique ok qui en soi est un domaine et qui peut être très utile c'est souvent ce qui va être utilisé qui a été validé dans les problèmes de douleur ou d'anxiété état c'est à dire l'anxiété immédiate l'anxiété de l'examen l'anxiété ou la douleur de la procédure médicale ce genre de choses d'accord ok ça c'est une chose mais tu vas aussi avoir l'hypnose bernamienne l'hypnose qui est basée sur la communication la suggestion qui consiste à primer évoquer chez le patient des choses qui sont déjà connues des ressources c'est pour ça que erickson va parler de l'inconscient comme étant un réservoir de ressources et qui va sans cesse faire référence à des apprentissages précoces alors ces apprentissages peuvent être expérientiels tu les as déjà fait toi tu les as vécu ou ça peut être des apprentissages sociaux c'est à dire que tout le monde sait ce que c'est un arbre ça a des racines et patati patata ou le comment ça s'appelle le nettoyage de printemps tout le monde se fait une idée de ce que c'est d'accord on est là sur les métaphores langagières et l'aquiculturel tout le monde a appris à lire ou tout le monde sait ce que c'est donc là on est en train de primer d'évoquer des choses qui sont connues d'accord et ce qu'on souhaite c'est pouvoir transposer cet apprentissage ces choses qui sont déjà connues à une situation qui est analogue à quelque chose du passé de manière à ce que le patient bénéficie de ce qu'il sait déjà donc ça c'est l'hypnose bernamienne c'est l'hypnose ericksonienne il y a une autre hypnose qui pour moi enfin qui moi m'intéresse beaucoup plus c'est cette hypnose qui permet de créer quelque chose de voir apparaître du nouveau celle-là elle est fondamentale pour moi en tant que psychiatre parce que les patients qui viennent s'il s'agit de leur apprendre des procédures c'est à dire de par exemple de avec eux détailler le problème immédiat qu'ils ont ok dans quelle situation ils se retrouvent voir avec eux quelle stratégie ils ont mis en place qu'est ce que ça a donné et puis pouvoir travailler sur quelles stratégies sont les plus avantageuses ce que les stratégies avantageuses à court terme comme par exemple l'évitement permet de bien vivre bah non parce que tu te retrouves enfermé chez toi et que les stratégies basées sur l'affrontement c'est à dire oui ça fait peur au départ mais c'est ça qui libère qu'on peut discuter de comment affronter ce travail là si tu veux j'ai pas besoin de l'hypnose pour le faire je vais le faire très vite de manière très régulière avec la plupart des patients et c'est ça la thérapie cognitive et comportementale par contre je vais avoir des patients qui ne comprennent pas n'ont pas le concept qui permettrait d'aller mieux ils n'ont pas d'expérience connue qui leur permettrait d'aller mieux ce qui leur pose problème c'est justement ça je te donne un exemple un patient une patiente elle est sur mon site je vais décrire mais donc là justement en clean language c'est une patiente qui est une femme intelligente mais qui a été élevée par un père dominateur donc elle n'a pas choisi ses études elle n'a pas choisi son travail elle fait son travail dans un poste hiérarchiquement inférieur malgré ses diplômes elle a un chef qui alors elle parle de harcèlement ce concept qu'elle a mais on va dire qu'il abuse de la situation de toute façon elle ne sait pas dire non et elle vient pour un état d'épuisement de burn-out cette patiente là je peux travailler avec elle sur comment dire non par exemple comment placer des limites de manière très cognitive comment il faut faire comment est-ce que ça se passe à quel moment il faut le faire quelles sont les pensées qui empêchent de le faire dans la pratique ça donne beaucoup d'efforts et le patient a tendance régulièrement à retomber et avoir du mal à placer ses limites parce qu'il lui manque un concept si je fais je fais des clean avec elle et qu'est ce qui se passe dans la séance immédiatement elle se vit dans une caverne et pour elle dans une caverne puisqu'elle est en interaction avec moi elle me parle elle me dit que ben elle a pas d'issue ok on finit par trouver une issue elle se retrouve dans une vaste plaine mais dans ce cas là elle me dit elle sait pas où elle est à nouveau c'est la même chose et puis elle trouve un chemin mais elle sait pas quelle direction prendre tu vois on a trois images là qui véhiculent le même sens c'est pas les métaphores elle est pas en train de m'expliquer pour essayer de me faire comprendre elle est en train de découvrir son problème et ces images elles sont hallucinatoires elle est dans la caverne elle est dans cette plaine d'accord ça n'est pas une safe place où elle fait un effort où elle visualise quelque chose là c'est de l'imagerie ça s'impose à elle et c'est très intense à la fois sur le plan émotionnel et sur le sens que ça véhicule et à un moment sur son chemin il y a un croisement et là elle découvre et pour elle c'est une révélation elle découvre qu'elle peut choisir cette notion là c'est la notion qu'elle n'avait pas et cette notion là je peux pas lui donner parce que si je lui dis qu'elle peut choisir ou qu'elle doit choisir justement elle choisit plus elle est dans un paradoxe oui elle est obligée ou elle te suit ou elle te suit pas mais en tout cas c'est un choix conscient volontaire c'est pas que c'est elle qui peut créer ce choix c'est un quiproquo elle est là dedans depuis le début d'accord d'accord donc lui expliquer c'est l'empêcher de comprendre tandis que là ce qui lui arrive c'est ce qu'on appelle alors si t'es familière avec le grec c'est une épiphanie si tu préfères le latin c'est une illumination d'accord c'est à dire qu'elle voit la lumière c'est une révélation et si le langage a des références comme ça un peu religieuses c'est parce que les religieux ont beaucoup travaillé ça c'est la conversion en fait c'est quelque chose qui a été analysé théorisé par les systémiciens beaucoup plus tard c'est à dire c'est les changements de type 1 et de type 2 le changement de type 1 c'est le changement dans le système t'arranges un peu les choses c'est un peu mieux c'est plus confortable mais c'est toujours la même chose le changement de type 2 c'est le changement du système plus rien n'est pareil et ça ne peut pas revenir en arrière d'accord est-ce que ce serait comme un pattern qu'on arrête enfin qu'elle arrête elle-même et qu'elle crée un nouveau pattern à ce moment là elle arrive à une compréhension différente de sa situation d'accord et une notion qu'elle n'avait pas émerge ok donc là c'est une création de quelque chose de nouveau ça n'est justement pas pointé ou évoquer quelque chose du passé qu'elle connaît parce que justement elle ne le connaît pas donc c'est cette forme là d'hypnose qui moi m'intéresse énormément me passionne et c'est celle là qui m'est particulièrement utile et que je ne connais pas beaucoup d'outils qui permettent ça je connais la systémique au niveau du groupe ou au niveau de l'individu c'est à dire que les systémiciens avec la prescription de symptômes poussent le système à la crise en amplifiant le déséquilibre du système d'accord il le pousse à la crise la crise c'est le changement d'accord donc ça c'était déjà une modélisation mais dans le clean language et dans cette forme d'hypnose parce que le clean language est une forme d'hypnose et une forme d'hypnose récente moderne et radicalement différente de l'hypnose bernanienne on va méthodiquement aller ou en tout cas l'objectif c'est cette prise de conscience cette épiphanie ok donc le changement passe ou par une crise ou passe par une prise de conscience et la création d'une nouvelle façon de fonctionner oui mais cette création de nouvelle façon de fonctionner c'est la crise d'accord c'est le changement c'est le changement de type de tout change et tu vois et ce changement ça vient du patient ça ne peut venir que de lui si moi je lui impose bah on est dans un paradoxe qui est le paradoxe de par exemple je veux que tu sois spontané oui difficile absolument je veux que tu fasses ce que tu veux ou que tu décides par quoi même tu vois tous ces paradoxes oui du coup en fait finalement c'est ce qu'on fait beaucoup en séance des changements de type 1 comme ça on essaye d'améliorer un petit peu les choses et en fait la structure du truc reste quand même la même derrière c'est ça alors certains patients vont se contenter de ça et ils ne veulent pas plus parce qu'un changement ça peut être bah à savoir c'est l'inconnu derrière mais certains leur situation actuelle elle est intenable et s'ils viennent voir un psychiatre en général c'est parce qu'on en est là la prise en charge le niveau d'intervention du psychiatre c'est quand la souffrance ou le handicap sont telles que toutes les autres solutions ont échoué les gens viennent nous voir après avoir vu les hypnos les sophros les magnétiseurs après tout le monde c'est vraiment contraint et forcé on va voir un psychiatre c'est pas faux une question qui me vient comme ça c'est en terme de temporalité est-ce qu'on peut créer du coup amener un changement de type 2 rapidement ou c'est quelque chose qui doit être plus long qu'un changement de type 1 alors la conversion elle est quasiment instantanée d'accord maintenant le processus pour arriver jusque là accumuler les forces jusqu'à ce que ça craque ça peut prendre plus ou moins de temps mais il s'avère que alors comme je te dis en tant que psychiatre quand j'arrive les gens ils sont pas loin du craquage et souvent ils ont déjà épuisé les solutions qui constituent qui consiste à essayer de maintenir tant bien que vaille la situation telle qu'elle est avec des anesthésiants de l'alcool ou des médicaments utilisés dans le but que rien ne change donc bon ils sont déjà pas loin du truc mais ne rien faire en général va les amener à continuer la même stratégie d'anesthésie c'est à dire changement de niveau 1 c'est à dire essayer de rendre les choses confortables et en poursuivant dans la même direction avec des solutions qui se sont avérées dysfonctionnelles qui ne permettent pas d'aller mieux et qui les chronicisent comme je te disais tout à l'heure des modèles biopsychosocial qui vont avoir des conséquences psychologiques puisqu'ils déploient beaucoup d'efforts et ils n'arrivent à rien donc évidemment leur estime de même se dégrade qui vont avoir des conséquences sociales puisqu'ils fonctionnent mal et donc du coup ils sont moins incapables de faire les choses ne serait-ce qu'un agoraphobe par exemple qui va continuer à éviter tout le temps tu comprends que travailler s'il ne peut pas conduire s'il ne peut pas prendre l'autoroute s'il ne peut pas traverser un tunnel s'il ne peut pas prendre le métro ça va être très compliqué donc les conséquences vont être en cascades sauf que la solution s'ils en seront là et s'ils sont allés aussi loin dans ça c'est parce que justement la solution ils ne la conçoivent pas et que leur apporter ne va pas résoudre le problème de tous certains tu les coinces dans ces paradoxes c'est là que je me dis qu'en fait on peut parfois avec selon ce qu'on va faire en séance amplifier le problème tu peux oui alors tu peux amplifier le problème en sachant ce que tu fais parce que ce que tu veux c'est que ça craque d'une certaine manière ce qui me dérange plus c'est sans savoir voilà il faut le faire de manière consciente structurée et en sachant ce qui peut se passer il ne s'agit pas de jeter quelqu'un d'ici d'un étage en disant que allez hop vous allez découvrir tout ça voilà donc oui c'est quelque chose qui se fait et le clean language est un moyen on va dire relativement safe de faire ça et comme tu vois tout à l'heure on était en train de parler de la réification du truc ça n'a strictement rien à voir c'est à dire que je ne vais pas moi imposer la solution je ne vais pas dire tiens vous allez changer ça et si vous changez ceci sinon c'est moi qui apporte la solution et à nouveau c'est le même paradoxe est-ce que tu peux définir réification s'il te plaît la réification c'est typiquement je ne sais pas quoi un patient qui a une migraine et tu lui demandes comment ta douleur il va te dire bah j'ai mal ou est-ce que tu as mal dans la tête c'est une boule elle est noire bah tiens si elle était rose est-ce que ça serait pas mieux et si elle était douce et si elle était toute petite et si tu la mettais là à côté voilà ça c'est la réification le clean language précisément ça n'est pas ça ok est-ce que tu peux nous définir donc le clean language le clean language ça va être ok tu vois le langage on a tendance à considérer que le langage ce qu'on est en train de faire là c'est notre pensée et que le moi c'est la partie de nous qui parle qui est verbale ok mais est-ce que tu pourrais imaginer ce que serait qu'une personne sourde muette qui n'a pas été éduquée au langage des signes comment est-ce qu'elle pense d'après toi est-ce que c'est une personne qui est gravement handicapée qui est incapable de s'occuper de quoi que ce soit ou est-ce que c'est une personne qui alors qu'elle n'a aucun mot aucun concept verbal est capable de résoudre des problèmes et de survivre j'imagine qu'elle est capable de survivre vu qu'elle est encore là mais alors comment j'ai mal à conceptualiser comment est sa pensée exactement c'est la même chose pour un enfant avant qu'il apprenne le langage le langage est un outil pour l'esprit comme le couteau est un outil pour la main mais la main n'est pas le couteau le langage ça n'est pas l'esprit donc le clean language ça va être ça ça va être amener le patient à penser mais à penser sans les mots parce que si tu penses avec les mots et bien tu amènes tu acceptes les limitations du langage et tu acceptes en particulier les métaphores une métaphore c'est qu'il y a un processus langagier c'est un processus social c'est un peu quand je fais une métaphore quand je te dis que par exemple je sais pas quoi c'est doux comme une peau de pêche je fais le pari que toi et moi on a la même expérience du contact de la pêche d'accord et ça ne marche que parce qu'on a la même si tu es allergique ou hypersensible et que pour toi la pêche c'est quelque chose de désagréable il va y avoir un quiproquo moi j'ai parlé de douceur et toi tu vas évoquer une sensation qui est désagréable et c'est une convention sociale par exemple il y a des métaphores mortes il pleut des halbardes personne ne sait ce que ça veut dire enfin on sait que ça veut dire qu'il pleut de rue mais pourquoi des halbardes ? en plus dans ma tête une halbarde c'est une arme donc oui donc c'est ce qu'on appelle une métaphore morte on est tous en train de chercher voilà donc tu vois ce sont des conventions langagières ce sont des conventions sociales et quand tu intègres un nouveau groupe il faut que tu apprennes le langage de ce groupe et que tu apprennes les images qui vont derrière d'accord ? donc une partie des images que nous utilisons quand nous parlons ou quand nous pensons sont des images sociales à fonction de métaphores métaphores ça veut dire transporter le sens d'une personne à une autre donc pour se faire comprendre oui pour se faire comprendre et donc par exemple je peux t'expliquer mon problème et faire en sorte que tu le comprennes mais ça n'est plus mon problème que je suis en train d'écrire je suis en train d'utiliser un outil pour que tu te fasses une idée de ce que c'est que mon problème en prenant le pari que j'ai les mêmes représentations que toi oui ah oui je peux avoir un ressenti je ne sais pas lequel et te dire c'est comme si je me sentais bloqué et je n'arrive pas à avancer d'accord ? ce qui est une métaphore sociale très banale à savoir que la vie est un parcours et que les difficultés sont les obstacles que tu rencontres sur ce parcours d'accord ? j'essaye d'avancer mais je me suis retrouvé complètement dans une impasse j'ai pas pu j'avais un mur devant moi et puis quand j'ai voulu tourner en fait je me suis complètement ensablé ça fait un temps fou que j'essaye de redémarrer mais je n'y arrive pas donc tu vois je n'ai fait que filer ce type de métaphore qui t'explique la vie et le parcours le voyage que tu veux mener mais tu rencontres des obstacles mais ça c'est une traduction déjà ça ne te dit rien de ce que moi je vis je suis en train de te l'expliquer en faisant en sorte que tu comprennes ok ? la réification le vacogue les submétalités vont porter là-dessus sur les métaphores les instruments langagiers mais elles ne sont pas au contact de l'expérience du patient quand tu reçois ton patient et que tu lui demandes qu'est-ce qu'il a ? alors il y a une manière particulière avec le clean language de faire en sorte que justement il ne t'explique pas mais il décrive il décrive son expérience propre et il va te dire je ne sais pas quoi par exemple voilà cette patiente qui te dit je suis dans une caverne comme je te disais tout à l'heure ça n'est pas une métaphore c'est-à-dire qu'elle n'est pas en train de me parler en utilisant l'image elle est en train de vivre elle est dans une caverne et pour elle c'est hallucinatoire d'accord ? elle est dans une transe qui est typiquement la transe hallucinatoire onirique, somnambulique et elle est en train de décrire ce qu'elle découvre ce qui se passe là c'est une activité cognitive sophistiquée qui est la perception percevoir c'est réunir des informations disparaîtes des informations sensorielles de manière à arriver à une conclusion et découvrir ce que c'est par exemple c'est un bruit c'est une forme c'est un volume qui se déplace ah c'est une voiture d'accord ? je viens de réunir plusieurs informations et je suis arrivé à la conclusion enfin je suis arrivé j'ai découvert et c'est là pareil la révélation l'épiphanie c'est-à-dire qu'une fois que les informations sont intégrées leur sens est manifeste c'est une voiture et je ne peux pas revenir en arrière je ne peux pas désapprendre ça et faire que ce bruit tiens ce bruit que j'ai identifié comme celui de la voiture qu'est-ce que c'est maintenant ? non c'est la voiture donc là le clean language ça va être amené le patient apprendre à percevoir non pas les états extérieurs ce que nous faisons toujours les bruits tout ça et construire la réalité mais percevoir ses états intérieurs ok c'est ton patient qui n'a pas le concept il arrive parce que il a mal l'ordre et il ne sait pas pourquoi il a mal l'ordre il ne sait pas le penser imagine quelqu'un qui est dans une relation toxique si c'est bien fait donc il est rabaissé humilié par la personne qui le manipule alors je peux parler de manipulateur et de victime mais ça ne veut pas dire que l'homme est le manipulateur et la femme est la victime c'est un manipulateur et une victime on va dire de manière générale ok donc la victime ne peut pas métacommuniquer elle ne peut pas dire au manipulateur mais attends tu m'agresses tu n'as pas le droit de me parler comme ça parce que la réponse immédiate ça va être le déni ben non je ne t'agresse pas et après la culpabilisation et en plus je fais ça pour t'aider pour que tu ailles mieux et regarde comme tu le prends tu le prends mal tu es toujours en train de t'énerver c'est toujours pareil avec toi enfin bref donc le manipulateur va interdire toute métacommunication et va interdire de penser l'agression d'accord une relation toxique c'est une relation agressive puisque l'un des deux se permet plus que l'autre et rabaisse l'autre mais il est interdit à la victime de le penser et de le concevoir donc c'est des patients qui arrivent en consultation avec des symptômes les symptômes émotionnels mal au ventre parce qu'ils sont angoissés avec des maux de tête et des douleurs partout parce qu'ils sont compactés avec de la fatigue qu'ils vivent comme de la dépression parce qu'en fait ils sont avaissés mais ils n'ont pas de mots pour expliquer ce qui se passe puisque c'est interdit de le penser quand tu utilises le clean language tu le focalises sur ses symptômes sur son ressenti à lui et pas n'importe quoi et tu ne lui demandes pas de t'expliquer il va y avoir des stratégies pour que justement il ne t'explique pas mais qu'il se penche sur ses symptômes sur ce qu'il ressent quoi qu'il ressente et qu'il commence à les décrire et on va l'amener à agréger les différentes informations il y a ça, cette douleur et puis il y a ça et puis il y a ça jusqu'à ce que le phénomène que je t'ai dit tout à l'heure c'est à la perception se constitue que d'un coup il découvre que ah mais attends ce bruit-là ce mouvement-là cette forme-là cette couleur ah mais c'est la voiture ah mais c'est la voiture de machin là c'est pareil ça va donner cette douleur-là cette pression-là ce truc-là le boulot ah mais alors c'est parce que d'accord l'intuition donc il va y avoir une compréhension qui est immédiate intuitive va se faire parce que il vient de percevoir les différents informations qu'il avait qui étaient disparates et qu'on lui interdisait par exemple dans le cas d'une relation toxique de concevoir viennent de s'organiser comme si le puzzle se mettait en place ok oui mais il est le seul à avoir les pièces je ne les connais pas et il est le seul à pouvoir les bouger d'accord donc tu vois la différence de la réification ou du Covid ou pardon du vacogue oui où le thérapeute intervient choisit dit et si on changeait ça et si on changeait ça et qu'est-ce que ça serait si c'était différent et où on est en fait en train de parler où on court le risque de parler de métaphore c'est-à-dire d'être très loin du problème et typiquement ce sont des jeux de mots et rien de plus d'accord là le patient est en train de décrire son expérience d'accord et il l'a décrit de manière non verbale non linguistique si tu veux ce qu'il appréhende ce sont des objets des formes des tensions des mouvements c'est ce que je te disais qu'est-ce qu'il a pensé si elle n'utilise pas le langage et les limitations du langage ce sont des concepts ce sont des formes donc il est en train d'appréhender de palper au sens propre ce qu'il dit jusqu'à ce que il le perçoive et ça la réunion cette activité de compréhension de perception qui est de réunir des informations pareilles ça s'appelle symboliser symboliser c'est réunir deux parties donc percevoir ou symboliser c'est la même chose diabolique il y a un manipulateur et diabolique diaboliser c'est séparer deux choses diabolique c'est séparer deux parties symbolique c'est réunir deux parties donc là le travail du clean language ça va être d'agréger de réunir ce qui pour le patient est disparate et ne fait pas sens sans utiliser les limites du langage en se tenant très loin des métaphores parce que sinon il est en train de t'expliquer et par contre de palper son expérience à lui et à ce moment là si c'est bien fait ça on arrive à cette brutale intuition c'est à dire que la perception a lieu lieu et ça y est il sait de quoi ça se passe ce qui se passe un autre exemple par exemple là on est en en l'expérience somnambulique mais c'est très similaire c'est un patient qui vient il est issu d'une famille il est très évitant c'est à dire qu'il a peu d'expérience peu d'expérience il avait toujours vécu dans la même maison le même quartier sa famille vient de là il est dans la même entreprise depuis toujours c'est une entreprise qui dysfonctionne donc il est en lui aussi en burn out en épuisement il est il a deux bref il ne va pas se positionner d'accord chaque fois pareil comme la patiente précédente si je lui dis ce qu'il faut faire je lui demande d'être spontané je lui demande de décider par lui-même et c'est mort d'emblée en transomnambulique alors là on est en co-conscience c'est à dire qu'il est présent mais il hallucine la raison la raison qui lui dit de rester un travail c'est important patati patata et l'instinct l'instinct qui lui dit qu'il faut se tirer et il est en train là de palper comme je te disais tout à l'heure sa situation à lui il est le cul entre deux chaises de manière systématique et puis il découvre que l'instinct qui dit de partir est plus âgé que lui plus expérimenté que lui et c'est une découverte c'est une épiphanie une révélation l'instinct est plus vécu alors je lui pose la question quel est l'âge de la raison et il découvre que l'âge de raison elle a huit ans la réaction du patient dans la transe avec la désinhibition que ça donne c'est mais c'est vrai que la raison qu'il suit elle a huit ans et il découvre que tout ce qu'elle veut c'est faire plaisir à ses parents et lui dans la transe réalise que bah non à son âge c'est bon j'ai plus besoin de faire plaisir à mes parents du coup la raison va aller jouer au Lego plus loin donc tu vois à nouveau c'est ce même processus où le patient appréhende sa situation dans ses termes à lui qui ne sont pas les termes du langage parce que si on utilise des métaphores s'il essaie de m'expliquer il n'est plus en train de le vivre de le palper il n'est plus au contact de son expérience à lui et à ce moment là il peut la percevoir et percevoir que être un gentil garçon dans une famille où il faut rester là où le seul qui est parti c'est l'oncle on l'a plus jamais revu ça a l'air d'être un peu inquiétant si tu veux s'autonomiser dans cette famille d'accord finalement c'est pas visual et c'est des consignes qui sont complètement infantiles alors que partir vivre ça c'est quelque chose d'adulte et ce recadrage là où d'un coup tout change où c'est l'instinct qui est l'expérience c'est l'instinct qui est censé et c'est la raison qui ne l'est pas tu vois ça c'est typique de cette forme d'hypnose et c'est typique de cette forme du clean language qui est très similaire et c'est ce qui moi m'intéresse dans l'hypnose c'est-à-dire la création de quelque chose de nouveau le patient découvre un concept qu'il n'avait pas d'accord donc deux façons de l'amener par le clean ou par la transformation ok est-ce que tu perçois mieux la différence avec je l'aperçois mais en fait là je le vois faire sur moi c'est-à-dire que je perçois que je suis embrouillée mais tout de suite je veux le mettre en métaphore et ça ne représente plus du coup ce que vraiment je perçois il faudra un petit temps pour intégrer mais c'est très intéressant et j'essaye de faire le tu vois pourquoi le parallèle entre l'espèce de négociation entre parties qu'on fait qui n'est que des métaphores finalement entre deux parties une qui serait l'instinct et une qui on travaille souvent comme ça finalement en hypnose en négociation entre parties entre l'instinct pour rejoindre ton client comme il était ton patient pardon et la raison et c'est vrai qu'on s'éloigne du coup en effet du vécu de base oui c'est-à-dire que si ces parties sont juste des métaphores des représentations qu'il fait pour toi pour t'expliquer et qu'il croit lui-même puisque donc on considère que notre pensée forcément c'est le langage puisqu'on est tout le temps en train de se parler et que c'est comme ça et que le langage est un outil très sophistiqué ça nous permet d'aborder les situations de comprendre et ainsi de suite il est loin de son expérience et c'est la différence entre toi qui me parle de c'est embrouillé et en clean par exemple je pourrais t'amener à préciser quel genre d'embrouillé c'est embrouillé et c'est complètement différent parce que ça t'amène toi à te pencher sur ton expérience de embrouillé qui va peut-être révoluer c'est-à-dire que peut-être que embrouillé est une métaphore que tu utilises mais si je t'amène à t'orienter dessus tu vas accéder à ton expérience à toi tu vas commencer à palper ce que c'est et peut-être que tu vas percevoir ce qui arrive ou ce qui se passe et ça va changer les choses tandis que si je te dis ah c'est embrouillé mais qu'est-ce qu'il faudrait pour enlever ce brouillard ? est-ce qu'il faudrait ouvrir la fenêtre ? ou est-ce qu'il faudrait inventer la fenêtre ? et ça va pas du tout régler mon embrouillage ça va juste y faire passer pendant un temps ou il faut que tu sois très gentil et très passif d'accord ok et donc l'outil les outils du clean c'est le questionnement ? d'une certaine manière c'est ça ? alors c'est un questionnement particulier la syntaxe du clean est très caractéristique et tu vois bien que ça n'est pas fait du tout pour communiquer d'ailleurs tu peux très bien faire une sorte de clean sans savoir de quoi le patient parle ok et c'est un des grands avantages d'ailleurs parce que ça respecte complètement l'intimité du patient c'est pas toi qui est en train de tricouiller qui lui est en train de demander de se livrer de te dire des choses dont tu peux avoir honte ou d'ailleurs ou alors plus non il est en train là au contact de ce qui est le plus intime pour lui mais ça prend des formes qui sont idiosyncrasiques qui lui appartiennent en propre c'est son langage à lui d'accord et c'est justement pas les métaphores donc toi tu les comprends pas forcément sauf que tu observes que ça évolue et ton boulot est de le maintenir dans cet état de où il est en train de palper il est en train de palper son expérience interne de manière à pouvoir percevoir ce qui se passe et arriver à cette intuition cette illumination et dans notre posture comment faire pour ne pas vouloir mettre du sens sur ce qu'il est en train de dire moi ça sera mon gros défaut vouloir essayer de comprendre alors et de mettre du sens à ce qu'il est oui la syntaxe du clean est conçue pour ça pour que tu ne puisses pas d'accord d'accord c'est à dire que tu vas sans cesse faire du passing c'est à dire que tu vas refléter sans cesse l'expérience du patient mais tu ne vas à aucun moment prendre le lead c'est comme si tu l'amenais à regarder regarder toujours plus palper regarder toujours plus ce qui est là en lui mais que toi tu ne vois pas d'accord c'est ce qu'ils appellent l'itération la répétition de oui donc c'est une induction hypnotique fixer l'attention sur son vécu intérieur c'était d'ailleurs la définition de la trans d'Erickson d'accord donc l'induction hypnotique elle est constitutive au clean language à partir du moment où tu focalises quelqu'un sur ce qu'il ressent alors il va peut-être y avoir quelques couches de métaphores à traverser souvent il y a quelques couches d'explications à traverser où il veut t'expliquer ce qui se passe puis après il y a quelques couches de métaphores à expliquer avant qu'il arrive sur le vif d'accord donc tu as ça à traverser et j'ai perdu le fil de ce que je voulais dire donc l'itération et l'induction d'accord par focalisation de l'attention d'accord et constitue la trans et on va avoir les phénomènes typiques de trans c'est-à-dire que le patient n'est pas en train de visualiser c'est-à-dire de faire un effort mental comme une safe place pour imaginer ceci ou cela en se basant sur tel arbre qu'il connaît tel chat j'ai vu passer ton chat tel chat qu'il aime caresser c'est de l'imagerie ça s'impose à lui et c'est hallucinatoire le clean va t'introduire directement sans résistance parce que tu es juste en train d'être en toi et de t'observer toi d'accord dans la transomobilique la trans hallucinatoire la trans homérique ok un moyen direct sans passer par la trans léthargique si tu veux d'accord ok donc on a une posture ultra basse transparente alors la posture basse grand débat là en l'occurrence c'est la transparence c'est-à-dire que tu ne mets rien de toi d'accord et le clean il est conçu pour ça sa syntaxe est très particulière et elle est conçue comme ça pour que tu ne puisses pas intervenir d'accord que ce soit le patient et rien que dès que tu commences à quitter le clean enfin dès que tu commences à quitter cette posture et à commencer à dire mais qu'est-ce que tu aimerais faire enfin c'est pas quoi oui mais quand même tu pourrais changer ça tu casses la machine ok donc c'est important de respecter la structure du clean oui oui parce que cette structure c'est l'induction tu vois la structure du clean c'est ce qui permet au patient de rentrer dans la trance et de rester dans la trance et ton travail à toi c'est de le maintenir dans cette trance où il est focalisé sur son expérience interne et il est en train de la découvrir et tu ne vas absolument pas la modifier quoi ? lui c'est en la découvrant que d'un coup elle prend sens il vient de percevoir quelque chose quelque chose qu'il ne connaissait pas avant et cette douleur dans le ventre et cette céphalée de tension et le fait qu'au boulot il ne puisse pas dire non c'est la même chose il faut donner un autre exemple un patient vient alors c'est aussi un problème de harcèlement c'est le hasard donc c'est des patients qui arrivent avec en général des tableaux pseudo-dépressifs qui ne réagissent pas aux traitements antidépresseurs parce que c'est un état d'épuisement physiologique c'est souvent extrêmement chronique d'accord ? on parle d'histoire avec des patients qui ont 4 ou 5 ans ça fait 4 ou 5 ans qu'ils ne peuvent plus travailler qu'ils ont épuisé leurs arrêts maladie ils sont en invalidité souvent des jeunes souvent des gens qui sont motivés et qui ont voulu faire les choses bien d'accord ? des gens intéressants et impliqués et qui arrivent dans des tableaux de somatisation d'état dépressif mais résistant au traitement d'angoisse on veut dire flottante qui porte un petit peu sur tout donc lui est un étudiant brillant qui a fait une école d'ingé alors déjà il s'est surinvesti en école d'ingé il me parle de harcèlement donc c'est une métaphore qui m'explique les choses et puis après il a eu son premier boulot il s'attendait manifestement à ce que ce soit un boulot où on lui apprenne des choses et puis voilà il s'est retrouvé dans un poste où il devait faire un boulot inintéressant et on attendait de lui des résultats tout de suite ce qu'il ne pouvait pas donner et manifestement ça a conduit au crash qu'il a vécu de manière extrêmement traumatique et depuis plusieurs années il est incapable de travailler et de faire quoi que ce soit très bien alors je pourrais lui expliquer à nouveau ce qu'il faut faire comment est-ce qu'il faut faire mais je t'ai dit c'est qu'Ouverry se sont retrouvés dans le même paradoxe et puis ensuite peut-être que je vais essayer de résoudre les métaphores qu'il me décrit mais pas le problème original ce qu'il vit vraiment je fais des clins avec lui il m'explique que par exemple si on lui demande quelque chose si on s'adresse à lui pour lui demander un service à ce moment-là il se sent gonflé ça lui fait du bien il est content qu'on lui demande des choses et pour lui la perception c'est le fait de se gonfler et si je le maintiens là-dessus sur cette sensation qu'il a qui n'est pas une métaphore il n'est pas en train de m'expliquer il est en train de décrire ce qu'il ressent d'accord ? à ce moment-là il se vit comme de plus en plus gonflé en train de s'élever dans les airs de s'affoler parce qu'il s'éloigne de plus en plus de la surface de la Terre dans une il faut imaginer une espèce de combinaison si tu veux d'astronautes qui est en train de gonfler de tous les côtés là il te le soulève dans lesquels il se débat et puis il se débat plus ça monte jusqu'à ce que ça explose et là il me décrit dans ces termes à lui ce qui lui est arrivé d'accord ? à vouloir rendre service à vouloir tout faire à vouloir se surinvestir ce qui était très plaisant très excitant et voilà il a explosé en vol d'accord ? mais il n'utilise justement pas cette métaphore de l'explosion en vol il me décrit ce qu'il a vécu et intéressant il a déjà été voir un psychologue avant qui lui a appris l'affirmation de soi c'est-à-dire comment dire non comment faire une critique comment réagir aux critiques ce genre de choses et il m'explique que sa combinaison il y a une valve mais comme il est tellement gonflé il ne peut pas la toucher il ne peut pas y accéder les savoirs qu'on lui a appris je peux faire cette interprétation mais elle n'a pas lieu dans la séance je ne lui renvoie pas si tu veux je peux me faire une idée que cette valve c'est ce que lui a appris la psychologue mais que précisément il ne peut pas y recourir il ne peut pas y accéder je le maintiens là-dedans il gonfle et il découvre et il découvre tout seul que s'il se calme dans cette combinaison qui reprenne l'année de plus en plus haut l'espèce de ballon atmosphérique à ce moment-là il y a des petites fuites qui ont lieu au niveau des coutures parce qu'il réalise rien n'est parfait et qu'à ce moment-là s'il se calme comme il y a des petites fuites parce que rien n'est parfait le ballon se dégonfle et il se rapproche du sol et il découvre que si lui ne peut pas maîtriser le fait de gonfler il peut tout à fait maîtriser le fait de redescendre et que d'ailleurs ça commence à devenir super intéressant parce que ça lui permet de voir le parcours et d'avancer plus vite résultat des courses quand je le revois la fois d'après un il s'est remis à travailler il a trouvé un boulot ou il travaille 40 heures par semaine dans la réfection d'une maison dans une entreprise ça n'a rien à voir avec son boulot d'ingénieur mais on vient de passer d'il était dans sa chambre sur son ordinateur à rien faire à vivre la nuit et à dormir le jour à il a un job toute la semaine il fait quelque chose il s'est fait engueuler par son chef parce que il a voulu trop faire cette fois-ci à la différence de l'habitude de prendre comme une agression parce que et de se sentir à nouveau en échec un, il a écouté deux, il a ralenti il s'est calmé et trois, il a décidé de faire une seule chose à la fois de faire bien il a été félicité par son chef et ce qu'il te montre là c'est que il a découvert tout seul que un, il n'est pas parfait et que donc il peut accepter les critiques et deuxièmement s'il se calme et s'il s'apaise il peut travailler bien que ça convient à son chef et que c'est parce que ça convient à son chef qui peut progresser mieux dans la boîte et qu'il est plus satisfait de lui, tu vois tous les éléments de sa perception ils sont mais j'ai pas besoin de lui dire et je n'ai pas fait d'interprétation moi, je découvre ça après coup et à aucun moment dans la séance je vais lui dire ah oui mais alors ça ça veut dire que je le maintiens juste sur sa perception et sa perception initiale c'était que quand on lui demande quelque chose il se sent gonflé sauf qu'il se sent gonflé au point de perdre le contact avec la réalité si tu veux et d'exploser en vol et là il découvre que bah il peut dire non parce qu'il est pas parfait il peut accepter la critique parce qu'il est pas parfait et que s'il fait ça bah finalement ça dégonfle un peu le truc et puis que s'il se calme au lieu de se sentir attaqué agressé ou de vouloir se précipiter pour tout faire à la fois il a vraisemblablement mené à l'épuisement la fois d'avant et bah ça se passe mieux et il découvre ça en une seule séance alors que l'approche rationnelle qui était de ok c'est quoi votre problème bah oui vous savez pas dire non voilà comment est-ce qu'il faut faire pour dire non il disait bien bah d'accord la valve est sur la combi mais je peux pas y accéder quand je suis affolé agité et que je gonfle je peux pas y accéder je sais pas comment dire non en pratique quand je suis avec le patient dans le clean language à aucun moment j'interprète je suis juste mon travail c'est de le maintenir au contact de son expérience pour qu'il la palpe et qu'il intègre les différentes choses et qu'il perçoive enfin ce qui se passe et quand il perçoit comme je te disais c'est une illumination ça change tout et il peut pas revenir en arrière du coup ça a des impacts que ce soit cognitif émotionnel et ensuite du coup comportementaux sur comment je vais décider d'agir c'est ça c'est un changement du système ça n'est pas un changement dans le système ok et c'est ça que fait le clean language donc toi ton travail dans ce cas là c'est de le maintenir au contact de qui ce qu'il ressent enfin de lui-même et de le mettre en trance avec les questions du clean oui ok je focalise son attention sur son expérience interne c'est la procédure d'induction et comme c'est son expérience interne il n'y a pas de résistance à ça d'accord d'ailleurs il est d'accord pour ça d'accord et il va accéder à ce monde de perception donc ce monde hallucinatoire où petit à petit les choses vont prendre sens il va symboliser symboliser non il va réunir il va percevoir enfin ce qui se passe mais c'est pas moi qui vais symboliser ou c'est pas moi qui vais décrire que ah oui non mais ça ou qui va mettre du sens là-dessus ça serait faire un contresens précisément un exemple de question de clean pour des personnes qui ne connaîtraient vraiment pas ce que c'est que le clean language les premières questions qu'on va utiliser donc ce qu'on veut c'est que le patient se focalise sur son attention donc on va faire ce qu'on appelle une installation clean typiquement à chaque fois il y a plusieurs fauteuils dans ta salle et tu te t'adresse au patient et tu lui demandes et où est-ce que vous aimeriez vous installer ce qu'il force déjà et puis tu lui poses pas la solution c'est-à-dire que tu vas pas regarder un fauteuil particulièrement ou mettre en non-verbal l'orienter vers telle ou telle chose ce que tu veux c'est que lui il commence à réfléchir ou se centrer sur bah ouais il y a ce fauteuil là puis il y a ce fauteuil là puis il y a la chaise ici où est-ce que moi j'aimerais m'installer tu commences à l'amener à prendre conscience s'observer puis après tu peux recommencer tu connais le concept de fractionnement dans l'induction et bien ok où est-ce que vous aimeriez que moi je m'installe et à nouveau il recommence et puis tu peux encore continuer autant que tu veux est-ce que là où je suis installé ça vous convient ce que tu veux simplement c'est qu'il soit là en train d'observer son ressenti est-ce que ça me convient ou non ça c'est à la fois si tu veux le pré-doc mais aussi c'est une induction fractionnée par fractionnement c'est aussi lui enseigner ce qu'on veut d'une manière qui est incroyablement économique le clean language d'Aigrov a élagué de l'hypnose tout ce qui n'était pas nécessaire je sais pas ce qu'on pourrait enlever encore et si tu rajoutes quelque chose ça te perd en intérêt ou en efficacité donc ça va être les premières questions puis après tu vas lui demander tu vas te dire je viens qu'est-ce que vous aimeriez qu'il se passe et à nouveau il est obligé de se poser la question et de s'orienter vers lui son ressenti tu veux pas qu'il t'explique ce qu'il lui arrive tu lui demandes ce qu'il aimerait qu'il se passe alors il va te dire ce que j'aimerais et pas de la type à notre temps si tu expliques moi ce que j'aimerais c'est être plus calme on appelle une question épistémologique calme c'est quelque chose de positif c'est pas trop ce qui t'intéresse toi ce qui t'intéresse c'est son problème ok et quand vous n'êtes pas calme comment vous savez que vous n'êtes pas calme ? à nouveau tu l'orientes sur son interception à lui tu ne veux pas qu'il t'explique tu veux qu'il commence à appréhender à palper oui c'est très différent de comment c'est comment c'est quand tu n'es pas calme absolument comment tu sais tu es obligé de te questionner sur comment tu sais que tu n'es pas calme oui c'est ça le clinique uniquement tu le maintiens pour qu'il se questionne et pas avec des mots c'est à dire qu'il commence à s'orienter sur son ressenti c'est vrai ça comment je sais que je ne suis pas calme ? ben je le sais parce que ah je le sais parce que j'ai une boule dans la gorge j'ai le cœur qui va ceci, j'ai la tête qui... d'accord quand une boule dans la gorge et ce sont des objets et c'est pas quand cette boule dans la gorge quand la boule dans la gorge c'est et quand boule dans la gorge et comme boule dans la gorge comme quand vous n'êtes pas calme y a-t-il autre chose à propos de boule donc boule dans la gorge il va dire je sais pas quoi elle est pesante ou... il commence à palper son expérience mon travail à moi c'est de l'orienter là-dessus et de le maintenir là-dessus et d'assurer la continuité du processus en faisant ça il rentre en trance et il rentre tout de suite et il va découvrir que je sais pas quoi cette boule a ceci comme caractéristique et une fois qu'on arrive à... ok bah non je sais plus c'est-à-dire qu'il a défini complètement le truc et qu'est-ce que vous aimeriez qu'il se passe ? tu vas pas lui donner la solution ? il va te dire bah il faudrait qu'elle disparaisse très bien et est-ce qu'elle peut disparaître ? ah bah non ! si la solution était simple il aurait pas eu besoin de toi d'accord mais en général il y a des trucs je sais pas la dernière fois c'était une patiente qui était en colère elle découvre que c'est une enclume c'est la barre de Thomas bon ok elle est là maintenant comment on la fait sortir ? et donc elle s'aperçoit que bah non ça peut pas ressortir l'enclume elle va pas pouvoir ressortir et c'est une évidence c'est pas moi qui... et puis elle commence à dire ah je vais la... commence à imaginer en fait tu la vois réfléchir mais réfléchir de manière non linguistique non verbale elle te dit tiens je vais la faire fondre sauf que ça marche pas parce que si elle la fait fondre elle s'intoxique avec tu peux faire des analogies tu peux te dire qu'effectivement je sais pas elle a encaissé pas mal de choses et qu'elle l'a là bien présent et que non le recracher elle peut pas non le faire comme si ça existait pas bah non ça va effectivement l'intoxiquer de colère et elle découvre que elle peut la casser en petits morceaux et oui ça c'est possible et que si elle la casse en petits morceaux elle peut la sortir alors peut-être que ça veut dire que finalement si elle accepte de dire les choses petit à petit ou de faire des critiques au fur et à mesure plutôt que de rien dire et d'encaisser je fais des hypothèses je n'en sais rien en fait ça sera plus facile mais tu vois elle est en train de me parler de elle est en train de découvrir son expérience de cette manière qui est son langage à elle et pas les métaphores pour m'expliquer et elle est en train là dans le processus de tester différentes possibilités et je ne sais pas de quoi elle parle je peux faire des hypothèses quand la thérapie est finie mais que ça ne la concerne pas ce que je suis en train de dire à savoir que peut-être c'est faire des critiques au fur et à mesure plutôt que de rien dire et d'encaisser c'est des hypothèses que je fais et je n'ai aucune idée si elles sont justes ce qui est juste c'est que elle elle découvre que non elle ne peut pas la faire fondre mais que oui elle peut la casser en petits morceaux et dans ce cas là elle peut la cracher elle peut la faire sortir et que ça n'est pas à moi de lui apporter cette solution d'accord c'est pas si simple de lever à différencier le métaphore de la métaphore et les langues c'est pour t'expliquer d'accord donc les métaphores sont conventionnelles tu la reconnais tout de suite parce que tu sais ce que ça veut dire là on est en train de parler de perception de symbole quelque chose qui t'est propre nous on ne comprend pas en fait ce que ça représente non ah et ce que tu veux éviter justement dans le clean language c'est qu'ils te traduisent sa perception les éléments de sa perception parce que justement il ne l'a pas complète enfin il n'a que des informations disparates qu'ils te les traduisent en métaphore pour t'expliquer te faire comprendre d'accord parce que toute traduction est une trahidon si tu veux et c'est précisément là ce qui se passe ok le clean à la base c'était créé par rapport au trauma il m'avait semblé-t-il le dire alors au début oui et non quand tu vois l'histoire de David Grove il commence à travailler on se tourne avec sonnier au départ et il commence à travailler sur l'imagerie ok et l'imagerie comme je te disais l'imagerie est un signe de trance l'imagerie c'est le vécu à des sénatoires involontaire d'accord ça n'est pas la visualisation et là une activité de la conscience je suis en train de réfléchir d'imaginer de visualiser je me visualise marcher dans la corée comme je suis bien et calme voilà là on utilise des métaphores tu prime à quelque chose que le patient connaît déjà l'idée que dans la forêt forcément il va être calme mais tu ne sais pas du tout ce qui se passe tandis que dans l'imagerie il est dans une forêt qu'il ne connaît pas et il se passe quelque chose qu'il ne connaît pas c'est-à-dire qu'il est en train de percevoir et au fur et à mesure qu'il perçoit qu'il est en train de tâter cette réalité qui est sa réalité interne il prend conscience il perçoit quelque chose suivant le cadrage que tu utilises si c'est de la transsomme l'ambulique ça peut être quelqu'un qui vient et qui lui dit voilà ça peut être une personnalité qui prend sa place et qui parle ou en clean language c'est lui dans l'espace de sa conscience mais c'est différent des états du moi qui découvre et qui perçoit ce qu'il dit qui perçoit ce que ces différents symptômes qui polluent n'avaient pas de lien et qui ne comprenait pas d'un coup il s'aperçoit que c'est un objet c'est la même chose que gonfler, exploser et tout ça c'est la même chose et il est en train de te parler de son burn out donc donc un des postulats du clean c'est que l'idée c'est de réunir quoi qu'il arrive pour créer l'épiphanie et le changement c'est de système symboliser qui est le terme on va dire un peu élégant pour dire percevoir ok est-ce qu'il y a des limites au clean des endroits où ce ne serait pas intéressant de faire ça il y a peut-être des cas où ça n'est pas nécessaire si tu veux ou pas de compliquer la vie des fois expliquer aux patients ce qu'il faut faire suffit là le clean va être utile quand le patient a les choses sensées on a mis en place mon travail à moi de psychiatre si tu veux ça ne va pas être de faire des choses qui m'amusent sexy et puis on va voir si le patient suit il va falloir que j'ai un patient qui a des difficultés j'avais une blague comme ça un médecin qui expliquait à son médecin alors on a deux hypothèses pour vous soigner on a le traitement comme d'habitude basique, banal et tout ça puis on a un truc super sexy il est excitant et tout ça qu'on ne connaît pas qu'est-ce que vous voulez ? tu voyais bien que le médecin lui était plutôt du côté du truc mais l'intérêt du patient c'est que vous avez un problème on va commencer à mettre en place les choses qui sont validées dont on sait que c'est efficace et je vais te faire bien on retombe tout à l'heure sur notre boîte à outils c'est-à-dire que je dois utiliser mes outils bien et ça va régler une partie des problèmes c'est d'ailleurs pour ça que ces outils ont été constitués c'est pour ça qu'on les garde parce que ça marche mais c'est pyramidal c'est-à-dire que tu vas avoir une partie des patients tu as fait ce qu'il faut ou tu penses que tu as fait ce qu'il faut ou d'autres ont fait ce qu'il faut et non, ça n'a pas réglé le problème souvent c'est à cause de ces paradoxes c'est-à-dire que tu es en train de lui expliquer quelque chose qui l'empêche de comprendre soit spontané soit toi-même je te demande d'être toi-même donc le patient est pris dans ces paradoxes et plus tu rajoutes toi des explications, des interventions ou alors le patient est dans un changement de type 1 c'est-à-dire qu'il est en train de chercher plus de confort ce qui peut être légitime mais qui le momifie dans son problème typiquement les stratégies des victimes chez les traumatisés chez les obsessionnels par exemple enfin chez les grands anciens chez les alcooliques où ils utilisent une stratégie à court terme qui les aide mais qu'ils paient cher du fait que rien ne change et même comme je te disais avec le modèle biopsychosocial tout se dégrade sur la durée donc la première étape ça va être d'utiliser les outils validés que je connais, que je sais faire qui sont indiqués dans cette indication mais je vais me retrouver avec une partie des patients ben ça aurait dû marcher mais ça ne marche pas peut-être parce que justement la chose nécessaire, le concept nécessaire ils ne l'ont pas donc comment amener à le découvrir ? ben on va partir de ce qu'ils vivent et pas de leur explication parce que parfois ça fait des années qu'ils expliquent et que ça tourne en rond mais de ce qu'ils vivent, de ce qu'ils ressentent et leur demander de palper ça et ça va en aider une autre tranche alors peut-être qu'à la fin il restera quand même un reliquat des personnes que... ok parce que du coup ça, avec tes explications ça annule toutes mes questions parce que il y avait une des questions qui citait est-ce que c'est pas un évitement de la réalité mais comme en fait c'est une palpation directe de la réalité interne tu le plonges dedans donc ça peut pas du tout éviter tu le maintiens dedans alors moi je trouvais que justement et je confondais je trouvais que le côté métaphorique c'était un évitement complet des fois de ce qui se passe vraiment pour la personne oui absolument ok alors il peut déployer beaucoup d'ingéniosité pour te faire comprendre et il pense que c'est ça la thérapie mais on est pas en train de parler de la chose vivante enfin de son problème on est en train de se mettre d'accord sur une explication commune ok j'avais vu la notion de clean space tu me disais que toi t'étais pas t'avais pas trop kiffé le clean space en pratique ça consiste à dire au patient ok vous allez penser à votre problème vous allez l'écrire sur un post-it vous allez le placer là et si maintenant vous vous déplacez et que vous le regardez là qu'est-ce que ça vous fait ? pour moi ça c'est une métaphore c'est la métaphore que si on regarde le problème d'une manière différente enfin on va le voir différemment et pour moi c'est justement pas le clean on est en train de faire un travail métaphorique c'est à dire que je lui dis tiens regardez changez de point de vue sur votre problème et ça va être différent et oui mais c'est déjà plus en nous il y a déjà un filtre qui s'est mis en le mettant sur un papier et c'est déjà plus la réalité vraiment c'est pour ça que je n'utilise pas le clean space maintenant j'ai des amis qui font le clean space et qui en sont absolument enchantés quoi le clean language me convient puis mon cabinet n'est pas si grand que ça qu'en plus on met des post-it de partout ok, très intéressant ce point sur le clean du coup j'avais pas du tout compris ce que c'était clairement merci mais je pense que c'est un problème global des hypno enfin à cause de la PNL et parce que justement il y a quelque chose qui ressemble et que tout le monde va se dire ah oui non mais ça va, ça va, je connais ah mais je me suis totalement dit ça je me suis dit mais en fait je sais très bien faire déjà pas du tout faire en fait ok, super tu vois d'autres choses à nous dire sur le clean qu'on n'aurait pas abordé euh... hop 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 donc je disais alors cette position où le thérapeute est transparent pour amener le patient à découvrir ce qu'on appelle l'intuition c'est ça c'est l'autre truc euh... ce que je dirais aussi c'est que ça prend du temps enfin bon voilà il faut laisser le... s'il y a un conseil hein souvent quand tu apprends une nouvelle technique tu te précipites tu veux à tout prix l'utiliser ça brille, c'est neuf, c'est beau voilà là le patient devant toi il est en train de réfléchir et il est en train de réfléchir à quelque chose que justement il connait pas ou il a pas vu laisse lui le temps donc la place du silence alors oui la place du silence mon accompagnement va être un accompagnement où je parle peu je m'assure que le patient est bien dans la trance ok mais ensuite il faut lui laisser le temps de découvrir il est en train d'appréhender et il ne sait pas ce qu'il est en train de découvrir et il peut faire des tests, des hypothèses il peut avoir l'impression que tiens ça et ça, ça doit être ça ah non ça allait pas alors peut-être que ça est ça jusqu'à ce que l'élimination se fasse si tu le veux il est en train de palper dans le noir des choses et il ne sait pas ce que c'est tiens ça c'est rond, tiens ça c'est douceux tiens ça c'est pointu et d'un coup ah c'est ça tu vois la métaphore des gens qui palpent les défauts il y en a un qui palpe la trompe je suis en train d'y penser il palpe la trompe et puis il va un peu plus loin tiens il y en a palpé là tiens ah là il y a un truc là, il y a un tronc d'arbre jusqu'à ce qu'il découvre que c'est l'éléphant ça prend un peu de temps donc tu vas te poser tes questions tes questions consistent à le renvoyer à ce qu'il est en train de vivre ok continue à palper là voilà ok très bien et quand tu palpes là c'est quoi exactement ? comment ça se passe ? tu ressens quoi ? c'est lisse ou c'est ridé ? c'est lourd ou c'est léger ? il va te le dire c'est pas toi qui lui propose ces options tu lui laisses le temps jusqu'à ce qu'il découvre que ah mais alors c'est ça et si toi tu es surpris c'est bon signe ça veut dire que c'est pas toi qui est en train de programmer le truc et de suggérer et si lui il est surpris c'est un super bon signe parce que quelque chose de nouveau vient d'apparaître ok donc prendre le temps c'est de la place au silence oui ce silence c'est pas du vide c'est le patient qui est en train de découvrir et c'est tout le travail de la thérapie s'il est là c'est pour découvrir découvrir quelque chose de nouveau et souvent ce sont des patients qui se sont entendus dire de manière répétée ce qu'il fallait faire ou ce qu'il devait penser et ça n'a pas marché ok une ressource que tu conseillerais toi pour les débutants alors en français de livres sur le clean il y en a très peu tu vas avoir des métaphores dans la tête de James Lawley et de Penitent Hopkins mais ce sont des PNListes et les PNListes ont tendance à transformer le clean alors c'est eux qui sont dominants dans le clean les hypnoses sont rares ici moi j'ai eu la chance d'être formé la formation du clean je l'ai faite pendant 5 ans donc j'ai eu la chance d'être formé par Norman Wotton qui est un hypno alors maintenant il est à retraite mais il avait 50 ans d'expérience d'hypnose et il est l'un des co-créateurs avec David Love et puis sa femme Kaye Davis-Lean qui a aussi participé à ma formation un des co-créateurs du clean donc si tu veux c'est la première génération c'est les concepteurs et ce sont des hypnoses et c'est d'une richesse, d'une souplesse et d'une élégance alors que quand tu vois ce qu'en font les PNListes c'est des scripts enfin voilà c'est par rapport à l'hypnose c'est que les scripts sont à l'hypnose tu te poses la question alors quelle est la bonne question que je dois poser ? tu perds complètement la dimension, le flux du clean quand tu ne comprends pas que tu es en train d'amener le patient à réfléchir à palper son expérience intérieure et à découvrir si toi tu es centré sur toi en train de te demander mais quelle est la question suivante ? tu es un peu à côté de la plaque comme dans un interview si tu es là en train de réfléchir à quelles questions tu dois poser et que tu n'écoutes pas la réponse l'interview va tourner en rond et il n'y aura pas de découverte de nouveau c'est un truc qui m'arrive souvent ça d'accord tu as ce bouquin donc des métaphores dans la tête qui est plus ou moins le seul ou en tout cas ma connaissance le seul tu as des ressources sur internet tu vas avoir le site Clean Language alors en anglais language s'écrit avec un U en français ça s'écrit le langage sans le U donc c'est cleanlanguage.co.yuka qui est un site très complet où il y a énormément de choses y compris des articles en français maintenant il faut le lire comme chaque fois avec ce regard d'hypno c'est-à-dire que c'est une expérience de trans et les coachs qui se sont approprié le clean n'ont pas ce regard et c'est un problème j'ai peur que le clean se dévitalise ou parce qu'on en fait des procédures comme par exemple les protocoles c'est pas l'hypnose vivante l'hypnose l'hypnose vivante lire un script c'est pas l'hypnose c'est vrai que dans le coaching je vois moins le pas l'intérêt hein mais le enfin je vois bien comment ils ont pu transformer le truc en mode bah maintenant faut avancer faut trouver une solution comment est-ce qu'on bourrine un petit peu le truc et s'en prendre le temps puis s'en créer la trans en fait tout simplement oui et s'en servir de la trans c'est un peu dommage ok donc tes métaphores dans la tête le site le site donc cleanlanguage.co.uk comme formateur moi j'ai au début une formatrice française qui est pardon Noemi Dehook D-E-H-O-U-C-K qui a son propre site qui s'appelle La Diagonale du Clean ok donc c'est elle qui est à la base de la formation que j'ai eue et tout ça et quelqu'un d'une ressource extrêmement intéressante donc il y a quelques personnes en France je te dis qui font du clean et du clean à bon niveau qui l'enseignent il y a peu de livres en français et malheureusement le discours omniprésent parmi les hypno passe à côté de ce qu'est le clean et de ce qui est le clean vraiment j'espère qu'on aura pu tu auras pu remettre un petit peu l'église au centre du village j'espère en tout cas ça me ferait très plaisir alors les petites questions de fin tes actualités toi actuellement est-ce que tu as quelque chose à nous partager des formations alors oui je vais faire une formation pour la FNH oui à Marseille le 11 mars donc ça va être deux jours et ça va être sur la transe somnambulique donc un sujet qui est connexe dans mon esprit et forcément j'aborderai le clim mais ça va être donc la transe hallucinatoire et donc ça veut dire toutes les caractéristiques de la transe somnambulique ça veut dire à la fois travailler avec des personnalités somnambuliques pas des états du moins mais des personnalités somnambuliques et aussi introduire le patient dans cette transe onirique et utiliser ses perceptions à ce moment-là l'amener à percevoir ce qui se passe donc le 11 mars à Marseille deux jours sur la transe somnambulique et le clean parfait comme le note pour moi ok je mettrai en lien tous tes sites parce que ton blog est vraiment très intéressant j'invite tous ceux qui écoutent à aller voir le blog et à lire les articles qui sont vraiment top encore merci Christophe c'est moi au revoir j'espère que ce podcast vous a intéressé que ça vous a apporté des pistes de travail peut-être des envies d'aller un peu plus loin dans le clean ou des envies d'aller voir les sites internet que j'ai mis dans la description c'était un podcast qui était un peu plus technique que d'habitude donc n'hésitez pas à me faire vos retours à me dire ce que vous en pensez si un côté plus technique comme ça vous paraît intéressant si ça vous paraît trop technique etc etc et puis si vous avez apprécié le podcast vous pouvez mettre 5 étoiles sur toutes les applis qui vous permettent de mettre plein de notes de partout alors je crois que c'est plus sur Apple Podcast par rapport au podcast ou alors sur Google Podcast que sais-je merci à vous pour votre petit coup de main pour faire connaître le podcast et puis je vous souhaite une très bonne journée prenez soin de vous merci à vous merci à vous